Bonjour les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue pour un nouvel épisode du RPG A Day 2020, le 5ème. Le thème du jour c'est Tribute, ce qu'on peut traduire en français par Hommage. Et du coup je vais en profiter pour rendre hommage à une des personnes que j'estime être sûrement l'un des auteurs les plus intéressants de la scène rôliste française. Cette personne c'est Jérôme Larret alias Brand. Je connais Jérôme depuis je pense une bonne vingtaine d'années via le forum Casusno. Et si on s'est finalement croisé assez peu en chair et en os, je pense qu'on a quand même énormément discuté via le forum et via les réseaux sociaux au cours de ces 20 dernières années. Et surtout, j'ai eu l'occasion de lire son blog Tarte aux fraises. Ce nom, désolé. Donc le blog de Tarte aux fraises qui a été une mine d'or en termes d'inspiration et d'évolution de ma pratique rôliste au cours de ces 20 dernières années. C'est grâce au travail de Jérôme sur son blog que du coup je me suis intéressé à des inspirations autres que le traditionnel bouquin cinéma pour inspirer mes pratiques de jeu de rôle. C'est lui qui a réveillé mon intérêt pour l'aspect ultra spectaculaire qu'il y a dans le catch et ce que ça peut nous apprendre en termes de mise en scène de conflits dans le jeu de rôle. C'est lui qui m'a donné des idées pour trouver des inspirations vraiment qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle. Ça peut même aller jusqu'à l'évolution d'un match de foot. C'est une anecdote peut-être qu'il vous racontera mais effectivement il s'est inspiré d'un match de foot pour écrire un arc scénaristique. Et donc voilà c'est vraiment en plus c'est quelqu'un avec qui on peut discuter vraiment de l'influence et de l'importance de la pop culture aujourd'hui au sein de notre culture. Ce n'est pas quelqu'un qui va regarder cela de haut mais qui va vraiment chercher à l'analyser et à enrichir sa pratique du jeu de rôle par rapport à tout ce qu'il va rencontrer. Donc voilà j'avais envie un petit peu de faire un petit point sur ça. Je ne suis pas fan de son jeu de rôle Tenga. Ce n'est pas à cause de la qualité intrasèque du livre qui est très bon. C'est tout simplement au moment où je l'ai lu, c'est vrai que l'aspect de jouer dans un Japon réaliste n'était pas en raccord avec mes goûts du moment. Il faudrait que je leur donne sa chance. A côté de ça, il a amené en France un projet auquel je n'aurais pas pensé qui est, hop, que je le sorte de ma bibliothèque, auquel je n'aurais jamais cru à l'époque avant que ça se fasse. Qui est Ryutama, qui est à ma connaissance le premier et peut-être le seul toujours aujourd'hui, jeu de rôle japonais traduit en français. Et que je vous recommande si vous cherchez un jeu d'exploration qui laisse la part belle vraiment à l'émerveillement et à la découverte. Donc pour le coup, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est lui qui a fait un petit peu des pieds et des mains pour qu'on ait ce jeu un petit peu atypique en France. Ryutama, c'est un petit peu rêve de dragon, mais avec un système qui marche. Enfin, plus exactement, parce que le système de dragon, le système de rêve de dragon marche très bien, mais il est chiant à mourir. C'est, comment dire, c'est rêve de dragon, mais avec un système de jeu qui n'est pas chiant à mourir. Voilà. Et donc j'attends toujours évidemment son futur jeu Guts que j'espère vraiment voir un jour. Et aujourd'hui, je dois avouer que j'observe avec beaucoup d'attention le travail qu'il fait avec Coralie David au sein des Lapins Marteau. Bon, là-dessus, j'ai déjà deux vidéos qui vous parlent des bouquins sortis de l'auberge sur lesquels j'apprécie énormément leur travail. Je suis en train de lire le troisième volume et je prépare une vidéo sur ce troisième volume, où du coup, Coralie et lui sont les seuls auteurs. Et du coup, ça permet vraiment de parler de ce que j'apprécie dans leur travail, ou que j'apprécie moins d'ailleurs. Mais voilà, je ne peux que vous inviter à aller voir le blog Tarte aux Fraises, qui aujourd'hui est un peu, entre guillemets, intégré dans Lapins Marteau, mais qui contient toujours des articles extrêmement intéressants. Par exemple, sur l'habillage musical, il revient à l'occasion de la fête de la musique, sur des choix musicaux, sur comment il a sonorisé certaines parties de certains jeux, en créant en fait une rupture de ton entre la musique choisie et le thème du jeu de rôle. Et c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire de mon côté. Donc là-dessus, effectivement, il m'a encore une fois bien inspiré. Bien évidemment, l'adresse de son blog est dans la description de la vidéo, donc je vous invite à aller vous découvrir cela, si vous ne connaissez pas le travail de Jérôme. Voilà du coup pour mon hommage du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.